Le petit guide illustré des expressions idiomatiques vous présente À la queue le le Sans attendre, voyons un exemple en contexte Mais que font-ils ? Ils dansent une danse populaire à laquelle vous n'échapperez pas Si vous vous rendez à un mariage Pour comprendre d'où nous vient cette expression Cherchons l'origine du mot le Le signifie en vieux français le Et cette expression ne date pas d'hier En effet, elle remonterait au 11e siècle En vieux français, la construction d'une phrase Pouvait se passer d'articles et de prépositions devant le complément du nom Ainsi, l'expression « à la queue le le » signifiait « à la queue du le » le le Ou « à la queue du loup » le loup Car oui, au 11e siècle, le loup peuplait les campagnes françaises Et de ce fait, habitait l'imaginaire collectif des français Les traces de la présence de cet animal mythique Se retrouvent dans beaucoup de contes et expressions encore utilisées aujourd'hui Pour résumer, marcher, se suivre ou danser à la queue le le Signifie tout simplement en étant l'un derrière l'autre Cette expression a plusieurs synonymes Comme « marcher en file indienne » ou « marcher en rang » Maintenant, voyageons un peu Et c'est chez nos voisins allemands que nous partons Car là-bas, se suivre en rang se dit « in ganz march » Littéralement « en file doigt » Et vous, quel drôle de nom utilisez-vous pour décrire des personnes Qui se suivent les unes derrière les autres ? Ou bien encore, quelles expressions dans votre langue maternelle Utilisent des noms d'animaux ? Et en connaissez-vous l'origine ? Et en connaissez-vous l'origine ? Merci d'avoir regardé la vidéo